Bonjour, bonjour à tous. Mesdames et messieurs les sénateurs, mesdames et messieurs les maires et les élus des collectivités locales, mesdames et messieurs les intervenants, les participants à ce colloque, chers publics, et parmi ce public, les étudiants de l'école de Chaillot, futurs praticiens que je suis particulièrement heureuse d'accueillir aujourd'hui, ce colloque qui les engage, qui les concerne, il m'appartient d'ouvrir ce colloque, la ville en héritage, des secteurs sauvegardés aux sites remarquables, au nom du président Guillaume Sélême. Le projet en a été lancé il y a un an, à l'initiative de Pierre Coureux, président des Amitiés internationales André Malraux, puis construit jusqu'à aujourd'hui, avec l'engagement résolu d'Alain Marinos et avec les équipes de l'école de Chaillot, Mireille Gruber, qui participera tout à l'heure à la table ronde numéro 2, et les équipes du développement culturel que je dirige, ainsi qu'avec les équipes des Amitiés André Malraux. Tous ensemble, nous avons souhaité qu'un colloque fasse le bilan de cette très fameuse loi Malraux, qui porta à création des secteurs sauvegardés, alors même, c'était il y a un an, que le projet de loi Création, Architecture et Patrimoine, la loi CAP, donc ce projet de loi était engagé et faisait l'objet d'un débat parlementaire nourri et dont chacun a salué, je crois, en son temps, la qualité. Cette loi est aujourd'hui votée. Ses décrets d'application ont été promulgués. Le moment est donc bien choisi pour ouvrir le débat sur la transition qui s'amorce et pour lui donner surtout sa profondeur stratégique, précisément en mettant en regard l'héritage des plans de sauvegarde et de mise en valeur de la loi Malraux avec leurs instruments et la problématique des nouveaux sites patrimoniaux remarquables qui est à construire aujourd'hui. En mettant en regard aussi des situations urbaines qui ont profondément évolué. C'est pour lutter contre la dégradation des centres historiques des villes françaises qu'André Malraux avait initié la loi du 4 août 1962 sur les secteurs sauvegardés, faisant non seulement reconnaître la valeur patrimoniale de ces quartiers, mais surtout permettant leur revitalisation, permettant leur réintégration dans une économie urbaine vivante. Aujourd'hui, c'est une forme de désertification qui menace ces mêmes ensembles. Elle appelle à son tour des politiques de revitalisation innovantes, transversales, peut-être encore plus que dans les années 60, et inscrits dans un système vasculaire de l'économie métropolitaine contemporaine qui s'est beaucoup complexifié. La direction de ce colloque a été assurée par Alain Marinos, que je crois beaucoup d'entre vous connaissent aujourd'hui, conservateur général du patrimoine, mais j'ajoute aujourd'hui, c'est important, délégué national des petitesités de caractère, association qui a joué un rôle pionnier dans les sujets qui nous intéressent aujourd'hui, et professeur invité de l'université Tongti à Shanghai. Merci Alain pour la qualité du travail accompli, et surtout pour la pertinence des angles d'analyse que tu as posés aujourd'hui. Et je te remercie surtout d'avoir construit avec nous un colloque qui ne soit pas qu'un dire d'expert, mais que ce soit une véritable mise en débat aujourd'hui, avec tous les protagonistes de cet organisme vivant, complexe, qui est aujourd'hui une ville. Nous entendrons aujourd'hui des élus et des professeurs du monde de l'architecture, des juristes et des historiens, des associations qui représentent les aspirations de la société civile, et des praticiens du patrimoine. C'est ce débat que la cité a vocation d'accueillir, et j'en suis très heureuse. Cher Alain, je te fasse la parole. Merci. Merci. Je vais être assez court, on a pris un petit peu de retard. D'abord, je vous remercie tous d'être présents, j'en suis très heureux. Je vous remercie la cité d'avoir accepté d'organiser ce colloque, initié par l'Association internationale André Marlereau. Merci, Pierre Coureux. Oui, dans cette salle, il n'y a pas tellement longtemps, Salma Samadamloundji, qui est une architecte Global Award for Sustainable Architecture. Je rappelle que Marie-Hélène Contal est une des pionnières, une initiatrice de ce grand prix Global Award for Sustainable Architecture. Salma Samadamloundji avait dit « On ne restaure pas pour le passé, mais pour le futur ». Voilà. Je pense que c'est une bonne phrase pour introduire le colloque. Ce colloque, alors, je vous rappelle qu'il est en trois parties. La première partie qui sera sur l'expérience, l'expérience acquise. Elle sera présidée par Jean-Pierre Leleu, sénateur ici présent, et animée par Mireille Grubert. Et nous avons la chance d'accueillir en premier Martin Melvy, ancien ministre, président de l'Association des cités remarquables de France. La deuxième partie sera sur les enjeux, les enjeux d'aujourd'hui. Elle prend la forme d'une table ronde. Elle sera présidée par Roger Bataille, qui est maire et architecte et vice-président de l'Association des petites cités de caractère. Madame Françoise Gattel vous prie de l'excuser. Elle est retenue au Sénat à la dernière minute. Et elle a été obligée de proposer à Roger Bataille. Et on est très, très heureux d'accueillir Roger Bataille. Et puis, la troisième partie, mise en perspective, sera présidée par Min Jai Young, qui est présidente et professeure du centre Raymond Le Maire pour la conservation des monuments et des sites à Leuven. Voilà. Et puis, ancienne directrice adjointe du patrimoine mondial et ancienne directrice de l'UNESCO pour l'Inde. Voilà. Et elle sera animée par Marie-Hélène Cantal. Voilà. Et la conclusion sera faite par Yves Dauge, qu'on est vraiment très heureux d'avoir dès ce matin avec nous. Voilà. Écoutez, je vais m'arrêter là. Monsieur Jean-Pierre Leleu. Voilà. Si vous permettez, on commence par vous. La première partie sur l'expérience acquise avec Mireille Grubert pour animer. Alors, vous faites comme vous voulez. Je pense que c'est bien que vous soyez ensemble. Bonjour à tous. Alors, je suis très heureuse d'être parmi vous pour animer cette première partie, la première partie de cette journée. Et j'ai la tâche, donc, de présenter les différents intervenants, ce que je ferai au fil du déroulement de la matinée. La première personne que nous sommes très heureux d'accueillir aujourd'hui pour présider cette première partie est M. Jean-Pierre Leleu. M. Jean-Pierre Leleu est sénateur. Il est sénateur des Alpes-Maritimes depuis 2008. Vous êtes sénateur. Vous êtes maire de Grasse. Vous avez été maire de Grasse de 1995 à 2014. Et vous présidez actuellement la communauté d'agglomération du pôle Azur-Provence. C'est fini. Bien, vous l'avez fait. J'ajoute, mais vous aurez l'occasion d'en parler, la ville de Grasse a fait l'objet d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur dont vous nous direz sans doute deux mots, puisqu'il alimente la connaissance de terrain que vous avez de cet outil de protection des centres anciens. J'ai siégé pendant plusieurs années sous votre présidence à la Commission nationale des secteurs sauvegardés. Cette Commission nationale est en cours de remplacement par la Commission nationale de l'architecture et du patrimoine, qui rassemblera la Commission nationale des secteurs sauvegardés, la Commission nationale des monuments historiques et une Commission sur les jardins aussi. Et vous en êtes le président désigné depuis hier soir. Alors, nous applaudissons. Cher Jean-Pierre Leleu, quel regard portez-vous à ce titre et au titre des différentes fonctions, missions et expériences que vous avez, quel regard portez-vous sur les outils de protection et de gestion du patrimoine urbain dont on a disposé, disons, jusqu'à la loi El Cap de juillet 2016, la loi pour la liberté, pour la création, pour l'architecture et pour le patrimoine ? À votre sens, qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas ? Merci, merci Mireille Grubert. Mesdames et messieurs, je suis tout à fait heureux d'intervenir en début de colloque. Je remercie Alain Marinos de m'avoir invité. Je salue les personnalités présentes, au premier rang desquelles le président Malvi, président de l'association des sites et cités remarquables, et Yves Daughe, bien sûr, dont vous savouerez cet après-midi à la fois l'enthousiasme et les perspectives qu'il propose. Et je salue l'ensemble des intervenants et des auditeurs en vous remerciant de votre accueil. J'ai la charge, d'après la mission qui m'est confiée par Alain Marinos, d'introduire avec Mireille Grubert cette première partie sur le thème « L'expérience acquise ». Il s'agit d'esquisser un bilan des secteurs sauvegardés au fil des 55 années qui viennent de s'écouler, il y a quelques instants, et de la mise en œuvre de la loi Malraux et des différentes contributions qui l'ont fait évoluer depuis 1962. Et il s'agit également, et je pense surtout, sur la base de ces constats, de ces évolutions, de ces pratiques et des expériences acquises, de tracer quelques pistes pour l'avenir. Qu'avons-nous fait de l'héritage d'André Malraux ? À Bordeaux, il y a cinq ans, et certains d'entre vous s'en souviennent, nous avions déjà fait un grand bilan de ces 50 ans de travail. On en avait largement identifié les aspects positifs, on va dire, la victoire à une époque contre le mouvement de ce qu'on appelait déjà à l'époque la rénovation urbaine, mais qui n'était pas forcément le même concept, mais dont vous savez qu'il consistait à démolir pour reconstruire. Une prise de conscience quand même croissante de la nécessité culturelle et de préserver et de mettre en valeur nos patrimoines urbains. Des incitations fiscales très attractives à l'époque qui ont suscité, dès 1977, un véritable engouement, et un catalyseur quand même, cette loi, puissant, vers l'élargissement de notre conception et notre approche du patrimoine, en passant du simple monument historique au quartier historique, pour se poursuivre, avec les ZPP, AUP et les AVAP, vers une notion et une approche, on va dire, paysagère et environnementale du patrimoine. Bref, une loi, une belle loi, qui a traversé le temps, c'est pas si fréquent que ça, avec sérénité, au fond, et à laquelle on se réfère toujours, une loi qui, pour un parlementaire actuel ou passé, d'un type, une loi d'un type, que nous aimerions bien avoir l'occasion plus fréquemment de débattre. Mais pour autant, l'expérience nous montre, il faut bien l'admettre, que le bilan est quand même mitigé, on dirait aujourd'hui contrasté, et porteur de quelques déceptions. Il faut le dire, car si on ne le constate pas, on n'est pas capable de rebondir vers de nouvelles perspectives. D'abord, au fond, seulement une centaine de secteurs sauvegardés. Bon, c'est bien, mais on se souvient qu'André Malraux en avait prévu plus de 400 à l'époque, et que 55 ans après, on n'en a toujours qu'une centaine, alors qu'il y a pléthore, quand même, de capacités à réhabilitation patrimoniale dans les sites de France qui sont d'une merveille incomparable. Une très grande, on constate, une très grande hétérogénéité des résultats. À côté de très belles réussites que l'on constate, je pense à Bordeaux, je pense à Nice, on constate, si ce n'est des échecs, des secteurs sauvegardés, on va dire, à la peine. Des secteurs sauvegardés encore très en souffrance. Des secteurs sauvegardés qui n'ont pas eu le bonheur de pouvoir inverser en force centripète cette fameuse force centrifuge qui a extrait des centres historiques, des centres-villes, leur substance vitale, à la fois humaine et à la fois économique et commerciale. Ce qui conduit à ce que j'appelle désormais, depuis quelques semaines, le constat de Calais. Nous étions à Calais, à quelques-uns, il y a quelques semaines. Et au fond, les témoignages qui avaient été présentés n'étaient pas, au fond, d'un très grand, grand bonheur. Il y avait beaucoup de plaintes. Et malgré les efforts considérables que les élus locaux ont mis dans la réhabilitation, dans la préservation et la mise en valeur de leur patrimoine, eh bien, les constats sont parfois difficiles à constater. Malgré tous les outils, malgré tous les dispositifs, et ils sont nombreux, qui étaient mis à leur disposition. On constate que les progrès qui sont faits sont parfois dépassés par une dégradation qui va parfois plus vite que les améliorations. Et que les centres-villes continuent, pas toutes, mais beaucoup quand même, notamment dans les villes moyennes et les petites villes où les petites communes continuent à se vider de leur énergie vitale et que les populations, surtout, se précarisent à l'intérieur. Donc ça, c'est un constat qui n'est pas forcément très heureux. Mais il faut le prendre en compte parce que ça veut dire qu'il y a des choses qui n'ont pas été faites ou bien comprises. Et que c'est sur cette base-là qu'il va falloir tracer les pistes de l'avenir pour ce que j'appellerai dans un instant un nouvel élan de la reconquête patrimoniale dans nos centres-villes. Et la vie harmonieuse de la ville, cet assemblement de ménages, de populations, d'hommes, de femmes qui vivent ensemble, faites de mixité sociale, d'animation commerciale et citoyenne, n'est, dans beaucoup de cas, pas au rendez-vous des effets voulus par la loi. C'est cette expérience-là qui me fait dire que nous sommes à la croisée des chemins et qu'il est aujourd'hui nécessaire de s'appuyer sur elle, sur cette expérience, sur cette connaissance pour donner un nouvel élan à la politique de revitalisation des cités historiques et de tracer les pistes d'un nouveau volontarisme politique. La loi Liberté de création, architecture et patrimoine du mois de juillet 2016, l'année dernière, peut en être l'occasion, l'outil et le tremplin. Je vous rappelle brièvement l'objectif qui était annoncé dans le préambule de la loi, dans l'exposé des motifs, c'était de simplifier les dispositifs pour mieux protéger. Bel objectif, belle synthèse de l'intention. Je crois que, franchement, l'objectif de simplification semble partiellement atteint, mais bien atteint, en tout cas bien progressé. Je rappelle qu'il s'agit de fusionner en un seul « label » de sites patrimoniales remarquables les anciens espaces protégés, secteurs sauvegardés, ZPP, AUP, les AVAP, les aires de valorisation de l'architecture et du patrimoine, avec la volonté d'une harmonisation des procédures d'autorisation de travaux, de mise à disposition avec celles des abords des monuments historiques. Ces évolutions, désormais inscrites dans la loi, sont issues de l'expérience acquise au fil des superpositions ces 50 dernières années des différents périmètres et qu'il y avait périmètres avec des règlements différents, des sevauchements entre ces périmètres. Là, on y voit un petit peu plus clair. C'est un peu plus lisible et ça rend la tâche des professionnels moins difficile, on va le dire comme ça. À l'intérieur de ces périmètres de sites patrimoniaux remarquables, seuls deux dispositifs de prescription peuvent être mis en œuvre. On le sait, les secteurs sauvegardés, à l'ancienne, enfin à l'ancienne, voilà, et ce qu'on appelle le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine, qui est un peu moins contraignant et qui est au fond le correspondant des anciennes aires de valorisation de l'architecture et du patrimoine. Donc deux seuls dispositifs. Ces mesures de simplification, dont je m'adore, qu'elles ont été largement d'origine sénatoriale, après une très large consultation du monde associatif lié au patrimoine, sont de nature à clarifier les esprits, rien ne rend plus lisibles les politiques territoriales, et ce faisant d'entraîner une augmentation, je le pense, du nombre de territoires candidats à une labellisation de sites patrimoniales remarquables. Désormais, ce sont, au fond, par l'addition des choses, plus de 800 sites patrimoniaux remarquables qui sont répertoriés sur notre territoire national. Et c'est sur cette base de masse critique un peu plus importante et de l'expérience acquise que nous pouvons tracer quelques pistes de progrès dont je distinguerai synthétiquement quatre familles, et rapidement. La première famille de pistes relève d'une évolution nécessaire encore de l'état d'esprit qui anime les acteurs, les décideurs, les professionnels, les partenaires de ces sujets patrimoniaux. L'état d'esprit, pour un, positiver davantage les politiques de protection patrimoniale, en les considérant davantage comme des leviers de développement que comme une somme de contraintes, il faut dire que les élus locaux, souvent, sont freinés par cette espèce de difficulté présumée d'avancer vers une protection patrimoniale sans que la population n'arrive à en voir véritablement les effets en termes de développement d'images, de notoriété, de qualité de vie. Et puis aussi, toujours dans cette évolution de l'état d'esprit, la nécessité, j'en suis convaincu, avec les précautions qui s'imposent, de mieux prendre en compte la fonctionnalité et le cadre de vie de la ville. Davantage d'aération des espaces, évidemment, tout cela dépend de la cité, de son histoire, de comment elle a été construite. Par l'histoire de Grasse, les remparts, a enfermé la ville dans un corset extrêmement serré. Et avant que les remparts ne connaissent leur deuxième construction ou leur troisième construction, la ville, dans un développement économique, à l'époque, extrêmement puissant, a rétréci les ruelles, a monté les étages. Et donc, c'est un tissu urbain très dense et dont il faut réfléchir à notre capacité quand même encore de l'aérer sans avoir une attaque trop frontale avec la protection patrimoniale. Davantage aérer, créer de la lumière, rechercher de la lumière, qualité des espaces publics, accès et mobilité des habitants. La vie contemporaine exige un certain nombre d'éléments de qualité de vie qui rendent accessible et acceptable, on va dire, l'habitat. Je pense au transport, je pense au problème de stationnement. Combien de ménages viennent s'installer dans le centre historique pendant quelques mois et puis commencent à comprendre la difficulté qu'il y a à vivre en centre et puis repartent. C'est un constat que nous faisons tous avec parfois difficulté. Donc, il faut imaginer et innover sur des dispositifs de facilitation de la vie à l'intérieur conformément à ce qu'exige une vie contemporaine. Voilà. Autre point, d'autre piste, mieux prendre en compte l'habitabilité des logements. Là aussi, il faudra que, sans doute, rapprocher les contraintes de protection patrimoniale de celles liées à une habitabilité digne du XXIe siècle. Lumière, accès aux étages, en un mot, confort, même simple, mais modeste, mais confort quand même. À quoi sert un immeuble magnifiquement restauré où personne ne veut habiter parce que, faute d'un minimum de confort ? Donc ça, c'est une espèce de rapprochement de ces deux contraintes, celle de la protection patrimoniale, mais aussi de l'habitabilité et la qualité de vie dans ces logements qu'il faut arriver à mettre en œuvre. Et puis, je dirais un mot sur les rapports entre la collectivité locale, les professionnels locaux, les élus locaux et l'architecte des bâtiments de France. Il faut absolument défendre, parce que nous connaîtrons encore dans les années à venir des attaques frontales sur les avis conformes des ABF, mais c'est vrai qu'il y a aussi des raisons et tout en constatant que les relations entre les maires et les architectes des bâtiments de France progressent beaucoup dans le dialogue ces dernières années, il faut aujourd'hui accentuer ces aspects de formation, de qualité du dialogue et puis, il faut le dire, de facilitation des recours éventuels parce que je constate bien que même si la loi prévoit qu'un recours contre une décision de l'architecte des bâtiments de France est aujourd'hui juridiquement possible auprès du préfet de région, rarement les élus le font pour des raisons multiples et variées. Donc, il faut arriver à rasséréner ce dialogue entre l'architecte des bâtiments de France et le maire ou le président de l'établissement public qui s'occupe de ces sujets patrimoniaux de manière à ce qu'il y ait une forme de facilité pour une meilleure compréhension, une meilleure intelligence si j'ose dire au sens étymologique du terme entre la nécessité d'un professionnel de la protection patrimoniale qui est l'architecte des bâtiments de France et le maire qui sous la pression d'un certain nombre de ses concitoyens de nature familiale ou économique est poussé et parfois mis mal à l'aise et se retrouve dans des situations conflictuelles avec l'architecte des bâtiments de France. La deuxième famille de pistes sont celles qui relèvent du domaine de l'État. L'État doit rester à mon sens le garant de la règle et de l'uniformité de la règle et de son respect. Mais l'État doit être plus incitatif à mon sens et en soutien au territoire volontaire. L'État ne doit pas se contenter de labelliser après passage en commission etc. et puis d'oublier ce qui s'est passé sur le terrain mais doit veiller à ce qu'il y ait chaque année une évaluation une progression dans les travaux liés au secteur sauvegardé ou au plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine. Voilà. Et l'État doit convaincre doit inciter les élus locaux à se lancer dans une politique structurée de préservation et de mise en valeur du patrimoine. Troisième famille de pistes à suivre ça relève évidemment des incitations financières qui passent on va le dire bien sûr par le soulagement financier des collectivités locales dans leur coût d'études préalables études souvent très lourdes financièrement et qui sont de plus en plus compte tenu du contexte de raréfaction des finances publiques un frein à la décision. Donc il faut que l'État reste un soutien à cette aide financière mais aussi par la révision du dispositif d'incitation fiscale. Le dispositif Malraux s'est considérablement affaibli au point de ne plus intéresser forcément les investisseurs qui ont le choix avec d'autres dispositifs d'indéductibilité fiscale et il n'est pas forcément évident que l'investisseur se positionne sur de la réhabilitation en centre historique par rapport à d'autres dispositifs de défiscalisation qui lui sont proposés aujourd'hui. Il faut rendre beaucoup plus attractifs à mon sens ces dispositifs fiscaux si on veut relancer l'investissement privé dans les cœurs de villes historiques. Et enfin, mais notre ami Yves Dauge vous en parlera avec beaucoup plus de connaissances et de compétences que ce que je saurais le faire, il faut mieux flécher les moyens qui sont les nôtres vers les îlots, les sites ou les communes qui ont du mal, beaucoup plus de mal que d'autres qui ont eu beaucoup de facilité. Donc, il va falloir réguler, me semble-t-il, flécher vers les quartiers les plus en difficulté de réhabilitation urbaine que dans d'autres. et c'est donc le projet que Yves évoquera cet après-midi. Et enfin, quatrième famille de pistes important qui relève du management local. J'appelle ça, il faut m'excuser de cet anglicisme, mais il passe par une sensibilisation accrue au sujet patrimonial dans les services locaux, municipaux ou intercommunaux. Meilleure sensibilisation des services publics, locaux, notamment municipaux. Vous savez, ce n'est pas facile de convaincre qu'il y a une plus grande délicatesse à traiter un centre historique que d'autres lieux aux services techniques, de voiries, de propreté urbaine dans ces secteurs-là. Donc, une plus grande formation, une plus grande sensibilisation des services municipaux ainsi que des concessionnaires qui parfois, quand je parle à la France à EDF, à Télécom, au service des eaux, d'assainissement, souvent irrespectueux des règles dans leurs travaux d'adduction et qu'il faut en permanence remotiver pour respecter davantage les progrès en matière de patrimoine. Et bien sûr, une plus grande sensibilisation, même si chaque fois c'est dit, il faut le faire davantage et de façon la plus sincère possible, je dis ça parce que ce n'est pas toujours le cas, on le fait parce que c'est peut-être une obligation, mais il faut associer davantage les habitants à ces projets. C'est la condition sidéquanone. Alors, je connais beaucoup de maires qui le font, mais ils le font parce que, voilà, c'est inscrit, mais surtout qu'on ne les embête pas trop. Donc, on fait les réunions, bien sûr, moyennement, mieux c'est, mais on peut dire dans le journal que ça a été fait. Donc, voilà, il faut vraiment aborder en termes d'état d'esprit une politique volontariste en termes d'association des habitants. Évidemment, la médiation des animateurs du patrimoine est très importante pour la population globale, mais une plus grande association sincère des habitants, propriétaires, locataires, commerçants. Et puis, ce qu'on fait rarement parce qu'il faut un petit peu de moyens, il faut montrer par anticipation ce qu'on a envie de faire. Les maires qui sont ici savent très bien que quand on demande dans le service d'aller dire à un commerçant ou à un habitant ne faites pas ça, c'est pas dans la règle du plan de sauvegarde et de mise en valeur. Et ils vous disent mais vous m'embêtez, regardez en face. Ils l'ont bien fait, eux. Pourquoi moi ? Parce que dans le calendrier, ça ne s'est pas présenté. Et donc, il faut qu'on arrive à visualiser l'objectif de l'îlot, de la rue, comment deviendra à terme, après réhabilitation, quelle sera la qualité de vie pour donner envie d'accompagner les procédures qui sont parfois considérées comme étant un peu contraignantes. Mise en place que nous avons fait dans ma ville, on va dire, un système d'indemnisation des exigences du plan de sauvegarde et de mise en valeur quand on demande à un propriétaire d'écréter son immeuble ou son appartement ou de le démolir carrément parce qu'il dépasse, parce qu'il a commis un outrage au respect des règles dans le temps. Le voir perdre à plusieurs mètres carrés de sa propriété, ça représente une gêne et je pense, en tout cas, c'est un dispositif que nous, nous avons mis en place d'indemnisation quand on prive un propriétaire d'une partie de son bien. Et puis, mise en place aussi de ce qu'on appelle les gestions urbaines de proximité, c'est-à-dire ces personnes qui sont dans la ville et qui alertent sur n'importe quel problème qui peut se passer dans telle ou telle rue, tel ou tel immeuble de manière à ce que très vite l'intervention publique puisse se faire. Voilà les quelques éléments et les quelques pistes que l'on peut envisager à la suite de l'expérience qui est un peu la nôtre et je pense aussi qu'une des mesures qui se pratiquent déjà n'est pas encore tellement constatées. C'est une direction communale ou communautaire selon les cas, une direction transversale dont la mission est de coordonner tous les enjeux et tous les leviers devant être relevés ou activés dans le cadre de la politique de revitalisation des coeurs de ville. La politique du logement, du peuplement, des espaces publics, de l'accessibilité, de la fonctionnalité, la signalétique, la mixité sociale, la propreté, la salubrité, la gestion des déchets, la médiation, tous ces sujets qui se concentrent sur un univers relativement tout à fait précis en termes de périmètre mais relativement sensible doivent être coordonnés coordonnés et gérés par un même service et à mon sens une même direction. Voilà, je ne vais pas être tellement plus long parce que nous attendons les témoignages qui vont vous être proposés dans d'autres communes, dans d'autres secteurs qui vont effectivement nous intéresser et je vous laisse les écouter en vous remerciant d'avoir été attentifs à ma présentation de cette table ronde de ce matin. Merci Jean-Pierre Leleu pour cette introduction où nous sommes déjà bien rentrés dans le vif du sujet et dans le concret du sujet. Alors, je rappelle le thème donc de cette matinée qui concerne l'expérience acquise et qu'elles le sont tirées des secteurs sauvegardés par quelles expériences, quelles pratiques les plans de sauvegarde et de mise en valeur mettent-ils en perspective la planification des sites patrimoniaux remarquables et quels intérêts ont-ils suscité dans d'autres pays voire au niveau international. Cela me permet de vous faire une première petite annonce. Je remercie Pierre Courreux, le président des Amitiés internationales André Malraux, d'avoir bien voulu reporter en début d'après-midi son intervention et je vais pouvoir poursuivre la présentation des intervenants de cette matinée qui va mêler de grands responsables en matière à la fois de sites patrimoniaux et de politiques qui régissent ces sites et qui font évoluer ces politiques ainsi que d'universitaires et de spécialistes français et internationaux qui vont nous donner leur point de vue sur la question des centres anciens de manière plus générale et plus internationale. Les qualités culturelles d'un territoire sont souvent ignorées ou mal connues et ça participe aux raisons de leur délaissement. Jean-Pierre Leleu en a parlé. On peut dire que la reconnaissance de ces qualités peut s'apparenter à une espèce de révélation patiente et elle paraît aujourd'hui nécessaire pour des lieux à mon sens beaucoup plus nombreux voire pour l'ensemble du territoire. Un rapide constat nous permet de dire que la démarche des secteurs sauvegardés ne s'adressait à l'origine qu'aux ensembles considérés comme tout à fait exceptionnels. Ce qui a été extrêmement utile et nécessaire je dirais pour amorcer la démarche et la faire grandir. Il y a là une espèce d'élitisme aujourd'hui qui est interrogée et avec l'avancement de la connaissance des lieux force est constatée que nombre d'entre eux pourraient y prétendre. Alors dans ce contexte-là les intervenants que je vais vous présenter seront monsieur Martin Malvy monsieur Alain Fogel-Singer Jérôme Fromageau et madame Chao-Yung ainsi que Françoise Gède. Un mot concernant les intervenants s'il vous plaît s'il vous plaît veillez à respecter le temps de parole qui vous est accordé sinon nous allons déraper et pour la bonne tenue de ces journées c'est important et je commencerai par monsieur Martin Malvy que j'appelle à monter sur l'estrade si vous voulez bien puisque vous êtes l'intervenant suivant après Jean-Pierre Leleu Martin Malvy vous êtes le détenteur de nombreux mandats locaux et de responsabilités à la fois parlementaires et ministériels j'en énoncerai quelques-uns mais vous êtes tout à fait connus et reconnus notamment de manière générale mais notamment dans le monde et le milieu du patrimoine et du patrimoine urbain en termes de mandats locaux vous avez été président du conseil régional midi-pyrénées pendant de nombreuses années je crois de 1998 à 2015 vous avez été maire de Fijac pendant longtemps vous êtes toujours adjoint vous êtes président du Grand Fijac depuis 2014 en termes de fonctions parlementaires elles ont été nombreuses et je dirais simplement que vous avez été vice-président de l'Assemblée nationale et à diverses positions au sein de cette assemblée entre 1978 et 1995 je m'attarderai un peu plus sur les fonctions ministérielles si vous voulez bien vous me corrigerez si je me trompe vous avez été secrétaire d'État auprès du ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur chargé de l'énergie de 1984 à 1986 vous avez été secrétaire d'État en relation avec le Parlement auprès du Premier ministre vous avez été porte-parole du gouvernement aussi et vous avez été last but not least ministre du budget en 1992 et 1993 les autres fonctions qui nous ramènent très directement à notre sujet c'est que vous êtes président d'honneur de l'association des petites villes de France et vous êtes président de l'association nationale des villes et pays d'art et d'histoire et des villes à secteur sauvegardé et protégé qui devient association site et cité remarquable de France et vous êtes porte-parole de l'association des régions de France FIJAC qui est un peu votre non pas votre fief mais votre domaine est une ville de 9800 habitants elle est le siège d'un secteur sauvegardé là aussi depuis de nombreuses années puisque vous avez été moteur dans ce type de démarche elle est aussi grand site de la région Midi-Pyrénées-Occitanie puisque ce label régional existe maintenant Martin Malvi vous faites partie des grands élus qui oeuvrent depuis longtemps avec Jean-Pierre Leleu et avec Yves Dauge notamment pour la reconnaissance de l'architecture et du patrimoine comme vecteur de cohésion sociale et de développement dans les villes pouvez-vous nous tracer un bilan rapide et nous dire ce sur quoi il vous paraît important d'insister à l'heure de la post-loi CAP de la loi CAP dans son développement merci madame la directrice vous avez été gentille à mon égard vous n'avez pas rappelé l'année de ma première élection à la mairie de FIJAC par discrétion et décence mais je peux l'évoquer puisque c'était en 1977 c'est-à-dire il y a 40 ans pour ceux qui trouvent que les élus restent trop souvent en place ou à cela je répondrai qu'après tout ce sont les électeurs qui les amènent à y rester et qu'eux ont moins de responsabilité ou de culpabilité à rester longtemps je vais essayer de tenir dans le temps que vous avez un parti c'est normal je voudrais saluer les présidents qui sont ici monsieur le président il y a quelques années nous avions célébré le cinquantenaire du Malraux notre association et nous avions notamment organisé une manifestation une à Bordeaux et l'autre sur les grilles du Sénat où nous avions exposé grâce à la complicité du Sénat je le dis au Sénateur Leleu parce qu'il avait participé à la désignation au choix 80 photos des plus belles villes de France secteur sauvegardé c'était très curieux de regarder les passants Luxembourg qui s'arrêtaient pour photographier les photos il y avait beaucoup de monde qui s'arrêtaient et cette exposition des 80 plus belles ou 80 parmi les plus belles villes de France cette exposition a voyagé elle a été demandée à plusieurs reprises elle est allée en Chine elle est allée en Pologne à Varsovie où nous étions encore il y a quelques jours d'ailleurs sur les grilles aussi d'un magnifique parc elle a été demandée par l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle et dans certains couloirs de Roissy aujourd'hui il y a l'exposition continue d'exister et Roissy Charles de Gaulle a demandé un avenant pour pendant trois ans encore exposer ces images puis elle a tourné aussi en France donc nous avions voulu célébrer le Malraux à cette occasion je voudrais féliciter moi aussi Jean-Pierre Leleu pour sa désignation sans surprise à la présidence de la commission que nous attendions les uns les autres et si vous le permettez parce que nous sommes ici je voudrais avoir un clin d'œil pour saluer la mémoire d'un de nos amis décédés il y a quelques jours quelques quinzaines Alexandre Mélicinos qui a été l'un des grands architectes urbanistes et l'un des grands passeurs du Malraux il a contribué très fortement à ce que l'image des secteurs sauvegardés soit une image moderne et il est celui qui a réalisé le plus grand nombre au secteur sauvegardé en France pendant une carrière qui a été longue c'était un ami personnel il était devenu un ami personnel et je sais que dans le milieu professionnel et chez les élus il a laissé le meilleur souvenir alors vous me interrogez le sénateur Leleu vient de rappeler qu'il y a 111 secteurs sauvegardés notre association nous l'avons créé il y a 20 ans les coupables sont là Yves Daug déjà Michel Bouvard sénateur et Jean Rouget qui était député maire de Sainte nous étions quatre députés à l'époque quatre députés maires c'était l'époque où on cumulait des fonctions et nous avions créé cette association pour promouvoir l'image du patrimoine pour défendre la préservation du patrimoine la valorisation du patrimoine aujourd'hui nous avons un peu plus d'un millier de communes qui adhèrent à l'association 90 des secteurs sauvegardés sont membres de l'association pour le reste nous sommes en AVAP c'est d'ailleurs ce qui corrige un peu l'image un peu pessimiste de Jean-Pierre Leleu que je partage sur le fait qu'il n'y a que 111 secteurs sauvegardés mais Malraux n'avait pas imaginé les AVAP donc les AVAP sont venus prendre le relais mais je partage alors totalement son sentiment il y a tellement de villes aujourd'hui qui voudraient devenir secteurs sauvegardés ou qui ont renoncé devant la difficulté et la longueur des procédures que je pense à la réussite du Malraux et je salue parce que 1962 Henri de Seogne Malraux Henri de Seogne qui lance Sarlat qui est la première réhabilitation qui participe d'ailleurs fortement à l'élaboration de la loi Malraux il faut bien voir et se souvenir que c'est en réaction à ce qu'était la dégradation du patrimoine urbain la loi Malraux n'est pas arrivée comme ça par hasard dans notre histoire et dans notre paysage elle est arrivée au constat d'un délabrement et d'un abandon d'un renoncement et je le dis avec d'autant plus de conviction qu'aujourd'hui où c'est vrai la profession où le rôle des architectes des bâtiments de France est mis en cause à mon avis très injustement 40 ans de vie municipale 20 ans de maire je n'ai jamais eu un conflit avec l'architecte des bâtiments de France donc très injustement revenir sur ce contrôle de l'état serait à mon avis une erreur et qu'on risquerait de payer dans les 20 ans qui viennent lourdement ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir certaines atténuations plus facile le recours il y en a très peu il y en a très peu aussi parce qu'il n'est pas facile mais je pense que ce serait très injuste à l'égard des architectes des bâtiments de France et ce serait très risqué et très dangereux que de supprimer par exemple demain l'avis conforme auquel la réglementation nous soumet alors que vous dire pour ne pas être trop long d'abord qu'il faut contrebattre l'idée reçue selon laquelle les communes ou les territoires de Malraux du Malraux des secteurs protégés sont des nécessairement des communes importantes des villes importantes et ne pas voir qu'en réalité c'est très divers on trouve des cas des situations très diverses je pense à des petites communes 550 habitants Montpazier en Dordogne est un secteur sauvegardé et quelle merveille que Montpazier je pense également à Tournus en Bourgogne qui est une ville de 6000 habitants et qui est un remarquable secteur sauvegardé où à Lectour dans le Gers Lectour c'est 4000 habitants et l'histoire de Lectour est l'histoire la plus récente puisque le maire voulait se diriger vers une avap il y a eu un dialogue entre la DRAC la région je la présidais à l'époque et la commune le patrimoine est apparu plus riche que certains l'ont imaginé et finalement c'est vers un secteur sauvegardé que le maire s'est dirigé avec raison il y a eu un arrêté préfectoral maintenant en 2016 l'an dernier qui a créé le périmètre et il est en bonne direction donc mettre en place un secteur sauvegardé c'est pas forcément répondre à l'ambition d'une ville importante c'est affirmer par contre l'ambition de préserver un patrimoine d'avoir une démarche d'urbanisme opérationnel alors et je rejoins ce que disait le sénateur Leleu englobant toutes les dimensions de la ville c'est probablement la distinction qu'il faut faire entre le secteur sauvegardé de l'origine et le secteur sauvegardé d'aujourd'hui qui prend davantage en considération les divers aspects de la ville et pas seulement l'immeuble en tant que tel lui ou les meubles qui constituent ou les immeubles par destination il y a une deuxième génération des secteurs sauvegardés en réalité il y a la première et puis il y a la seconde et la seconde qui voit rentrer en jeu cette mise en perspective de la ville qui est essentielle car protéger ses biens mais il faut ce que expliquait le sénateur Leleu avec talent il faut que les citoyens aient envie d'y résider et quitte à paraître iconoclaste mais comme nous sommes plutôt nous passons plutôt pour être rigoureux sur le patrimoine il faut savoir imaginer la ville dans sa réalité du siècle d'aujourd'hui ne pas vouloir obliger ou imaginer que certains de nos concitoyens pourraient aller vivre dans des lieux où nous n'aurions pas nous envie de vivre il y a des parties de la ville du centre ancien dont il faut reconnaître aujourd'hui qu'ils ne sont pas habitables à l'heure qui est la nôtre que lorsqu'on est dans une rue qui fait 3 mètres de large ou 2 mètres 50 et où la lumière apparaît au troisième étage personne n'aura envie aujourd'hui ou alors ce serait une vision terrible de dire on va faire du logement social on met cela au rez-de-chaussée au premier étage donc il faut défendre le patrimoine il faut respecter le patrimoine il faut défendre le centre ancien mais il faut lui permettre de vivre au moment où on constate les uns les autres que les centres anciens sont en grande difficulté et le travail que fait Yves Doge actuellement est plus qu'intéressant à ce titre là aujourd'hui je suis très heureux de voir que tout le monde se penche sur les centres anciens on va voir ce qui va se passer dans quelque temps mais que ce soit l'état avec la mission confiée à Yves Doge que ce soit la région les régions que ce soit les départements tout le monde parle du centre ancien il y a une contagion du centre ancien je regrette un petit peu d'ailleurs que ce soit un discours un peu en silo c'est à dire que chacun en parle pour lui l'état en parle pour lui la région en parle pour elle le département aussi je me demande à l'arrivée comment on mettra en place les politiques nouvelles mais laissons faire le temps en tout cas c'est un problème auquel nous sommes confrontés je voudrais prendre des exemples je prends l'exemple de Fijac puisque je connais bien madame la directrice Fijac la politique qui a été menée mis en place à partir de la fin des années 70 77 d'ailleurs avec Alexandre Melissinos avec une volonté de réhabilitation de logements c'était exclusivement les logements et puis petit à petit est venue la dynamisation du centre du centre historique et la prise de conscience progressive de la qualité de l'architecture révélée à la population qui se doutait que son patrimoine était riche mais son patrimoine il était dissimulé il était caché derrière d'affres crépilles derrière des bâtis qui avaient été rajoutés et c'est un secteur sauvegardé qui a été approuvé assez rapidement dès 1999 avec avec l'ajout d'une architecture contemporaine est arrivé notamment avec les ponts pour franchir la petite rivière qui passe là confier à Mimram qui est l'architecte de Solferino qui fait une passerelle moderne ou Moati qui fait le musée le musée moderne dans le centre dans le centre ancien donc une dynamique culturelle qui va accompagner touristique qui va accompagner la dynamique patrimoniale et je le dis parce qu'à ceux qui hésitent aujourd'hui ou à ceux qui remettraient volontiers en cause ces politiques voilà une petite ville type qui est à 170 km de la métropole régionale qui n'est pas sur un itinéraire routier ou autoroutier qui ne bénéficie pas de la LGV et qui est l'une des villes qui a créé le plus d'emplois industriel au cours des 10 années qui viennent de passer grâce à l'aéronautique c'est vrai mais qui n'aurait été inhabitable qui ne se serait pas développé s'il n'y avait pas eu la reconquête du centre-ville si le centre-ville n'était pas devenu un centre-ville un centre-ancien séduisant attractif le développement économique n'aurait pas suivi c'est dire l'importance que peut avoir aussi la protection du patrimoine la mise en valeur de nos cités dans le cadre du domaine économique de l'accompagnement par le domaine économique alors les pratiques récentes dans les PSMV peuvent s'exprimer par l'intégration de la dimension de projet je crois que c'est essentiel et c'est l'évolution l'évolution annuelle actuelle je vais citer l'exemple de Poitiers vous demandez les exemples précis l'exemple de Poitiers Poitiers c'est 30 000 habitants un secteur sauvegardé qui a été créé en 1966 47 hectares de secteurs sauvegardés et approuvé en 1981 en 2000 il y a un arrêté de révision qui porte le secteur sauvegardé à 184 hectares on vient là un très grand secteur sauvegardé qui est révisé 2007 et 2012 c'est une longue épreuve intervient à ce moment là le rôle de l'association cité cité remarquable puisque ce que nous faisons pour d'autres nous le faisons notamment pour Poitiers c'est à dire un accompagnement de la mise en réflexion de l'évolution du secteur du secteur sauvegardé et Poitiers a utilisé les OAP qui sont l'évolution des secteurs sauvegardés dans le PSMV pour développer au-delà la sauvegarde du patrimoine bâti le patrimoine naturel la dynamisation des activités économiques en accueillant des fonctions centrales avec l'accueil de nouvelles populations la mixité sociale le renouvellement urbain la mise en valeur des espaces publics c'est à dire que le secteur sauvegardé devient à ce moment là une approche globale une approche globale et intelligente de la ville on n'est plus seulement dans la protection de l'immeuble et on a quatre thématiques dans ce PSMV on a paysage et biodiversité on n'y pensait pas il y a 50 ans on ne pouvait pas y penser il y a 50 ans adaptation du patrimoine bâti oui bien sûr mais adaptation donc évolution renouvellement urbain et puis mise en valeur du secteur du secteur sauvegardé on pourrait prendre d'autres exemples mais je ne veux pas être trop long sur de ci mais Bayonne par exemple la ville de Bayonne qui est assez exemplaire en la matière bon le secteur sauvegardé de Bayonne ce sont 50 000 habitants c'est 1975 sur le lancement du secteur sauvegardé et vous êtes assis c'est approbation en 2007 qui prouve que dans les procédures aussi il y a à gagner il se développe sur 80 hectares et en autorisant le curtage puisqu'on est au curtage sur Bayonne des coeurs d'îlots et la conjonction patrimoine-logement en s'appuyant sur une politique incitatrice pour la réhabilitation énergétique qui apparaît maintenant dans les politiques de centres anciens Bayonne a renouvelé aujourd'hui plus de 500 logements restaurés selon les principes de protection restructuration alliant qualité patrimoniale et modernité avec une partie de ces réhabilitations qui répondent à la nécessité de créer des logements à loyer modéré c'est le cas de beaucoup de centres anciens avec notamment les opérations menées par des villes elles-mêmes achetant ou rachetant du logement et le faisant restaurer par l'office HLM et c'est la limite du Malraux la limite du Malraux on a devant discuté avec Yves Dauge c'est que le Malraux intéresse le promoteur l'investisseur à la condition que il y ait une pression suffisante sur le loyer dans la ville pour qu'il y ait rentabilité de l'investissement réalisé les travaux sont les mêmes le montant des travaux qu'on soit dans une ville où les loyers sont élevés ou une ville dans laquelle les loyers sont bas les villes dans lesquelles les loyers sont bas et tant mieux s'ils sont bas on peut séduire jusqu'à maintenant les investisseurs du Malraux par contre là où les loyers sont élevés même pour en faire du logement social d'ailleurs mais avec des loyers élevés c'est le cas de Bordeaux par exemple alors là les investisseurs sont venus en nombre je voulais prendre un dernier exemple c'est l'exemple de Cahors Cahors c'est 21 000 habitants le périmètre du secteur sauvegardé c'est 30 hectares il a été aussi très long à élaborer et Cahors s'est engagé depuis une dizaine d'années à faire du quartier ancien un modèle de ville durable c'est aujourd'hui la spécificité de Cahors la commune a fait de son secteur sauvegardé véritablement un laboratoire à grande échelle réussi d'expérimentation et de réhabilitation énergétique sur des bâtiments privés et publics et à l'occasion de la révision du PSMV récente une étude de la performance énergétique par typologie de bâti a été réalisée qui démontre un potentiel d'amélioration non négligeable pouvant atteindre le niveau BBC sur du logement ancien et Cahors a mis en place une démarche Enerpat pour énergie et patrimoine et une démarche globale qui vise à adapter les documents d'urbanisme pour favoriser le retour de population à mettre en place des dispositifs adaptés pour inciter et accompagner les propriétaires à rénover les logements à améliorer la connaissance sur l'éco-réhabilitation du patrimoine bâti à développer de nouvelles compétences et d'activités sur l'éco-réhabilitation du patrimoine bâti et à innover pour la conception de nouveaux outils de services de solutions pour favoriser l'éco-réhabilitation du patrimoine bâti donc le PSMV devient un véritable outil de développement de la ville et c'est sur ce point que je veux par ma part insister avant de conclure vous m'avez également interrogé avec une petite question auxquelles j'ai essayé de répondre par touche successive sur l'intérêt suscité dans d'autres pays au niveau international par l'exemple de la France et je pense que de ce point de vue là on a à poursuivre c'est un des objectifs que nous poursuivons nous avec l'association Cité Cité Remarquable à poursuivre justement l'explication du modèle français en matière de patrimoine dans la ligne du Malraux et des évolutions à l'étranger parce que c'est une bonne image de la France et cette bonne image de la France nous devons aussi penser qu'elle peut nous être utile économiquement dans le cadre du développement de l'économie touristique Laurent Fabius avant de quitter le Quai d'Orsay m'avait demandé de travailler sur le sujet de faire un rapport que j'ai fait 54 propositions pour améliorer l'économie touristique à partir du patrimoine je me suis permis d'évoluer en disant à partir des patrimoines le patrimoine n'est pas unique c'est pas uniquement un patrimoine immobilier patrimoine naturel ça existe les grands sites de France ne relèvent pas du ministère de la culture mais du ministère de l'environnement la gastronomie fait partie de nos patrimoines et puis la littérature nos patrimoines l'image de la France qui tourne autour souvent des centres anciens cette image là est une image qui a une incidence sur le plan économique d'ailleurs pas un d'entre nous maire élu pas un d'entre nous ne sollicite son conseil municipal sa région son département pour apporter des financements patrimoine et culture sans ajouter généralement à la fin de la discussion quand l'opposition municipale s'est exprimée que la démarche est faite aussi à des fins économiques c'est d'ailleurs normal naturel nous devons nous devons le faire alors à l'étranger on a de nombreux pays qui sur lesquels nous nous sommes intervenus nous nous intervenons d'une manière assez régulière dans les Balkans l'Europe centrale orientale qui sont intéressés par l'approche française en la matière en Bulgarie et je crois que tu y étais il y a quelques jours en Bulgarie un travail d'inventaire exhaustif du patrimoine urbain a été mené en particulier sur l'ancienne capitale la ville de Veliko Tarnovo où il y a un travail assez remarquable qui a élaboré des fiches à l'immeuble c'est vraiment le secteur sauvegardé comprenant l'envolet descriptif qualitatif prescriptif c'est un travail qui a permis de construire un plan global destiné à préserver le patrimoine et à déterminer les conditions de son évolution et aujourd'hui la ville continue avec le ministère de la culture il y a une approche similaire qui a été conduite en Albanie à Elbassan qui est située en face de la botte italienne au nord de la Grèce l'Albanie qui dispose d'un patrimoine vernaculaire intéressant qui est menacé par la prospection immobilière de manière très forte et en partenariat avec l'ambassade de France en Albanie le ministère albanais de la culture et les services déconcentrés nous avons organisé des ateliers portant sur deux interventions à la cité de l'architecture c'était en novembre 2017 je voudrais dire que nous avons nous un certain nombre de partenaires le ministère de la culture avec lequel nous avons une convention avec lequel nous travaillons régulièrement mais le quai d'Orsay également nous avons une convention avec le quai d'Orsay qui nous amène tous les ans à nouer un certain nombre de relations et ces relations qui sont maintenant devenues pérennes nous avons des exemples en Pologne je l'ai évoqué au Mali on pourrait l'évoquer encore beaucoup de pays qui s'intéressent à la manière dont on fait le patrimoine dans notre pays voilà moi je crois que nous faisons partie les uns les autres des passionnés c'est un fort beau sujet parce que chaque fois que nous parlons patrimoine nous parlons de l'image de notre pays de son histoire de son passé l'objectif que nous avons aujourd'hui le président Leleu en est d'accord tout à fait d'accord avec ce qu'il a dit tout à l'heure c'est d'adapter ce patrimoine aux conditions de la vie moderne et c'est comme ça d'ailleurs qu'on sauvera nos centres anciens dont on fait le constat qu'ils sont menacés par une évolution par l'évolution du commerce par la construction anarchique de cités de villes hors la ville où la France est distinguée en développant d'une manière inconsidérée des villes commerciales qui ont vidé le centre ancien nous avons un travail long à faire il durera longtemps mais je crois que c'est un travail passionnant et je pense qu'il faut toujours regarder ce qui était la situation avant que la France mette en place ses politiques si l'on veut comprendre l'intérêt qu'elle a à les poursuivre et ce que la France serait aujourd'hui si ses politiques n'avaient pas été mises en oeuvre on n'est pas dans un moment du hasard de l'histoire on est dans le prolongement d'une histoire dans le prolongement d'une action et on doit toujours imaginer ce qui se serait passé si l'histoire n'avait pas été celle-là et si l'action qui l'a accompagnée n'avait pas été ce qu'elle a été merci merci beaucoup monsieur Malvi pour ce témoignage et cet apport que d'une certaine manière vous êtes le seul à pouvoir faire je souhaite ajouter un mot à propos d'Alexandre Mélicinos qui était à l'école de Chaillot que je dirigeais jusqu'à il y a encore deux mois qui a été pendant de nombreuses années le responsable du Champville et dans les directions dans lesquelles nous travaillons aujourd'hui il a formé nombre d'architectes du patrimoine qui maintenant sont en mesure de mener des études urbaines et qui sont responsables des secteurs sauvegardés et des différents outils de gestion du patrimoine urbain qui sont à l'oeuvre ou qui sont en cours d'études aujourd'hui je voudrais aussi saluer les étudiants et les élèves qui sont présents en nombre dans cette salle ceux des DSA des diplômes de spécialisation et d'approfondissement mention architecture et patrimoine de l'école de Chaillot et de Paris-Belleville ainsi que les architectes urbanistes urbanistes de l'État élèvent qui sont en formation à l'école de Chaillot et à l'école des Ponts je crois qu'il est important et tout à fait heureux qu'il participe et qu'il soit présent à cette journée nous passons maintenant au conférencier suivant et j'appelle Alain Fogelsinger qui est maire de PESNAS Alain Fogelsinger vous m'avez dit au téléphone que vous étiez vous avez été originellement ou il y a un certain temps guide conférencier et que vous avez la fibre patrimoniale depuis toujours et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui PESNAS est une ville à secteur sauvegardé depuis 1965 je crois ou 1982 l'étude s'est menée sur un certain nombre d'années vous nous direz les choses plus précisément et je crois que l'habitude de dialogue avec l'ABF et avec l'architecte chargé de ce secteur sauvegardé a été tout à fait fructueux cette ville de un peu plus de 8000 habitants est une ville des pays d'arrêt d'histoire donc fait partie de l'association dirigée par que préside Martin Malvy à l'heure actuelle et puis vous avez insisté sur la dimension métier d'art votre ville fait partie aussi du réseau des villes de métiers d'art dont vous nous direz un mot qui élargit la notion de patrimoine au-delà du patrimoine bâti et notamment au patrimoine immatériel vous avez insisté aussi sur la dimension de médiation médiation pour tous et aussi la dimension éducative vis-à-vis des enfants et l'importance que vous y accordez j'ai compris que vous menez une politique de développement qui est basée en ce qui concerne le logement notamment tout à fait et complètement en interaction avec le développement culturel et touristique et je crois que c'est ça qui est intéressant et je vous cède la parole pour nous en dire un mot oui merci beaucoup effectivement Pesna c'est une ville qui est dotée d'un secteur sauvegardé depuis 1965 donc c'est dans l'ancienne région Languedoc-Roussillon c'était les deux premiers secteurs sauvegardés avec la ville d'Uzès qui est une ville jumelle par beaucoup d'aspects par la taille déjà donc une petite ville de l'ordre de 8000 habitants c'était la population excusez-moi à la révolution française par le la fréquence aussi des allusions je dirais à des hommes illustres Racine pour Uzès Molière pour Pesnasse par également donc la présence d'établissements scolaires nous avons à Pesnasse quatre lycées et deux collèges bon de nombreux points communs effectivement entre Uzès et Pesnasse c'est parce qu'il y avait un patrimoine remarquable un patrimoine prestigieux qui était hérité essentiellement donc pour la première enceinte de la période médiévale et pour la deuxième enceinte de la ville du XVIIe siècle que la ville a été retenue dans les tout premiers secteurs sauvegardés de France donc ce 65 effectivement tout à l'heure le président Malvis disait restez assis nous l'histoire du secteur sauvegardé a été encore plus longue puisque le secteur sauvegardé a 50 ans il n'est toujours pas approuvé par décret en conseil d'état et nous lançons actuellement la révision du plan de sauvegarde et de mise en valeur donc 65 créations du secteur 82 le plan de sauvegarde donc un grand architecte qui était en charge de ce plan de sauvegarde c'était Jean-Claude Rochette et en 86 donc il y a eu publication par le préfet du plan de ce qu'on appelait à l'époque le PPSMV du plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur et 30 ans après on attend encore effectivement l'approbation par décret en conseil d'état mais cela ne nous empêche pas alors que le secteur sauvegardé avait 17 hectares de le réviser de le réviser pour l'étendre le premier secteur sauvegardé le maire avait pensé que la loi Malraux allait apporter énormément d'argent et il avait donc on lui avait demandé de cantonner le secteur à un petit périmètre à 17 hectares et il avait choisi donc de mettre dans le secteur sauvegardé toute la première enceinte bien évidemment toute la ville de la première enceinte le noyau historique le plus ancien avec la butte du château avec la maison consulaire et bordée par l'église collégiale mais pour la deuxième enceinte il avait dû faire un choix donc il avait mis dans la manne de l'état dans le secteur sauvegardé la partie la plus dégradée de la ville où il y aurait le plus de travaux à faire donc le plus d'argent à attendre et exclu du secteur sauvegardé le quartier qui était le mieux entretenu qui était le quartier de la contre-réforme avec le collège des oratoriens l'actuelle mairie avec la chapelle des pénitents noirs avec les ursulines avec les capucins donc tout ce quartier là avait été exclu donc aujourd'hui il s'agit de remettre dans le secteur sauvegardé l'intégralité de la deuxième enceinte de la ville il s'agit également de protéger certains faubourgs et également de tenir compte de la vision urbaine qu'avait eu le gouverneur du Languedoc qui était le duc de Montmorency qui a été le grand urbaniste de la ville qui a fait sortir la ville hors des murs de la première enceinte en 1597 et qui a détourné le lit de la rivière qui arrose Pézenas qui est un affluent de l'héros qu'elle rencontre d'ailleurs à Pézenas la Payne et cette rivière Payne donc il fallait la contenir par une digue et cette digue a été érigée et consolidée pour une partie puisqu'elle existait déjà pour une petite partie à la demande de Montmorency cette digue donc toute cette partie-là la partie jusqu'à la digue qui s'appelle le Pré-Saint-Jean et des paysages qui sont de l'autre côté je dirais sur l'autre rive de la Payne sont rajoutés effectivement au nouveau périmètre du secteur sauvegardé donc c'est un secteur sauvegardé qui n'a pas eu l'argent de l'État mais qui a eu l'aide d'un architecte des bâtiments de France et je crois que dans l'expérience que nous avons pu acquérir c'est un des éléments importants ce qui a été essentiel pour Pézenas c'est de profiter de ce suivi régulier des bâtiments de France de Jean-Claude Rochette d'abord puis de ses successeurs qui dès 1965 a commencé à éduquer je dirais tous les gens de métier de la ville à discuter avec eux à dialoguer à travailler aussi bien évidemment avec les pouvoirs publics et la présence de l'architecte des bâtiments de France a été l'élément qui a permis de réellement déclencher une politique plus fine de conservation et de sauvegarde de la ville de Pézenas donc ça c'est l'apport essentiel de la loi Malraux derrière les apports fiscaux ont été également intéressants ils ont été intéressants avec également donc Alexandre Mélissinos a bien connu ces problèmes-là certains certains opérateurs Malraux qui ont été plus qu'indélicats et qui ont bloqué des patrimoines qui ont investi et puis qui derrière ont fait des montages assez fantaisistes qui ont abouti in fine à la création de friches je dirais dans la ville de Pézenas il y a eu un travail très important pour la ville d'éradication de ces friches patrimoniales nous avions un bâtiment extrêmement prestigieux qui était l'hôtel de Peyrat qui a été abandonné par des affulistes peu scrupuleux qui ont d'ailleurs eu des problèmes judiciaires ensuite sur Bordeaux et nous avions 1800 mètres carrés de friches donc nous avons trouvé un montage pour réhabiliter cet hôtel en installant dans l'hôtel l'office de tourisme le centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine et un lieu également dédié à une approche ludique et je dirais interactive de Molière du séjour de Molière à Pézenas donc ça a été une opération montée avec la ville qui a racheté une partie du foncier certains affulistes certains propriétaires restant dans une copropriété la copropriété louant le bâti à l'office de tourisme l'office de tourisme étant lui-même donc attributaire d'un emprunt garanti par la communauté d'agglomération qui venait de se constituer donc c'est comme ça qu'on a réussi à sortir cette friche une autre friche c'est l'hôtel Mazel à l'entrée de la promenade historique de la ville du quai qui était la promenade noble donc voulue par Montmorency là nous avons une opération privée qui a permis de reprendre complètement cette friche qui était vraiment qui mena ses ruines avec au début l'acquisition du foncier d'une partie du foncier par la ville donc ça sur l'expérience je dirais ces problèmes avec la loi Malraux et ces problèmes ont été liés à des investisseurs indélicats et à des opérateurs surtout qui ont profité du système mais aujourd'hui on est sortis de tout ça nous n'avons plus de friche patrimoniale liée à cela sur le territoire de la commune autre élément qui a été très négatif pour nous dans l'expérience c'est le fait que comme le secteur sauvegardé n'était pas approuvé par décret au conseil d'état nous avons un contrôleur alors qu'il y avait un mouvement vraiment d'investissement dans la ville grâce à la loi Malraux extrêmement important des immeubles entiers qui étaient achetés il faut dire qu'avant la loi Malraux la ville de Pesnac c'était une ville qui était vraiment très dégradée et les investissements en loi Malraux ont permis réellement de rendre à la ville beaucoup de panaches et de lustres mais des investisseurs étaient donc venus accompagner des opérateurs enfin suivre des opérateurs dans le cadre de la loi Malraux et un contrôleur des impôts a jugé c'était au début des années 90 que comme le secteur sauvegardé était établi publié mais non approuvé par décret au conseil d'état le pouvoir des fiscalisants n'existait pas alors c'était assez bizarre parce que un simple périmètre de restauration immobilière qui était décidé délibéré par le conseil municipal avait un pouvoir des fiscalisants et par contre donc un secteur sauvegardé publié par le préfet n'avait pas ce pouvoir des fiscalisants ça fait partie des choses assez stupides derrière la loi de finances en 95 a corrigé cela mais en attendant la ville de Pézanas avait été marquée par tous les investisseurs à l'encre rouge donc nous avons eu beaucoup de mal suite à ce problème là à drainer à nouveau les investisseurs donc beaucoup de choses qui sont passées une vie d'un secteur sauvegardé qui a une cinquantaine d'années mais à aujourd'hui je dirais la loi Malraux a permis énormément de choses et je crois que ça il faut en témoigner il faut le dire derrière donc la ville elle-même a eu une politique qui a été liée à son patrimoine culturel immatériel le patrimoine culturel immatériel de Pézanas et Molière bien évidemment et nous avons restauré en 2012 le théâtre un théâtre historique qui fait partie aujourd'hui de la route des théâtres historiques d'Europe le patrimoine culturel immatériel c'est notre animal totémique qui est le poulain qui est un un totem donc qui a été lié à une histoire et qui est inscrit sur la liste des chefs-d'oeuvre du patrimoine oral et immatériel de l'humanité par l'UNESCO et ensuite sont nos savoir-faire nos savoir-faire nos métiers d'art et là nous avons profité je dirais à fond de la richesse et de la beauté de notre secteur sauvegardé pour en faire un écrin pour des artisans d'art qui sont venus nombreux s'installer sur la ville donc le poulain nous sert à faire vivre régulièrement la ville de Pézanas par des animations qui sont liées à notre fibre occitane et à notre tradition les métiers d'art permettent d'attirer un grand nombre de visiteurs donc depuis 1966 des bénévoles ont choisi de promouvoir une politique d'artisanat d'art sur la ville de Pézanas et aujourd'hui nous avons sur la ville non seulement une maison des métiers d'art qui est gérée par la ville la communauté d'agglomération et par les ateliers d'art de France qui sont le premier syndicat professionnel en France mais nous avons toute une série d'ateliers relais que nous mettons à disposition d'artisans d'art dans le cadre de beaux précaires et qui permettent de vitaliser le centre-ville avec des artisans qui ensuite choisissent souvent de s'installer dans la ville de Pézanas donc nous avons un maître d'art trois entreprises du patrimoine vivant la maison des métiers d'art qui est un lieu magique une vitrine merveilleuse des métiers d'art les ateliers d'art de France sont des lieux sur Paris et un lieu à Pézanas ça a été le premier lieu ouvert en province en France nous avons aussi pour contribuer à l'animation du secteur sauvegardé de nombreux anticaires et brocanteurs qui du fait de l'attractivité du coeur de ville se sont installés à la lisière de la deuxième enceinte donc nous avons une trentaine d'anticaires et brocanteurs et deux fois par an nous faisons des déballages d'anticaires et brocanteurs qui attirent beaucoup de monde et ensuite il y a toute la vie des festivals que nous organisons au fil de l'eau parce qu'un des soucis que nous avions c'était d'élargir les ailes de la saison et nous avons maintenant actuellement donc nous terminons un festival d'art lyrique nous avions avant un festival littérature jeunesse qui s'appelle la maman des poissons nous reprenons ensuite les fêtes de Noël bien évidemment avec un Noël occitan nous continuons avec le printemps des poètes je vais m'arrêter dans deux secondes juste le printival qui est la fête de Boby-la-Pointe qui est née à Pézenas ensuite Molière dans tous ses éclats et l'été un festival qui a 50 ans comme le secteur sauvegardé qui s'appelle la Mirondella d'Elzard et qui est jumeau de ce secteur sauvegardé il est né parce qu'il y avait cette dynamique Malraux et parce qu'il y avait aussi une cote qui s'équipait avec la mission racine et le secteur sauvegardé devait attirer les gens qui venaient sur le littoral ça a été la pensée il y a 50 ans d'une poignée de bénévoles accompagnés par la ville et ça a permis effectivement à la ville de Pézenas grâce à la loi Malraux je dirais d'avoir aujourd'hui une attractivité nous attirons à peu près 700 800 000 touristes par an et nous avons de nombreuses activités en coeur de ville notamment en été une centaine de restaurants qui sont liés à cette fréquentation touristique donc Pézenas a gardé un coeur de ville vivant Pézenas a gardé un coeur de ville battant avec de nombreux commerces encore aujourd'hui avec ses activités de métiers d'art avec ses antiquaires ses brocanteurs ses restaurants le vin qui est également un de nos fleurons parce qu'il y a eu vraiment une volonté de la population une volonté des élus locaux de capitaliser sur ce secteur sauvegardé donc notre ville dit aujourd'hui vraiment du fond du coeur un grand merci à André Malraux un grand merci à la loi Malraux et souhaite effectivement se projeter dans l'avenir avec toujours plus de dynamisme dans le cadre donc de ce secteur sauvegardé ou de ce site patrimonial remarquable je vous remercie merci monsieur le maire pour cette description des activités vivantes de votre ville nous allons maintenant passer à l'intervenant suivant qui est monsieur Jérôme Fromageau que j'invite à monter sur l'estrade alors Jérôme Fromageau bonjour vous êtes vous êtes juriste vous êtes universitaire vous êtes professeur d'université vous êtes docteur d'état en droit vous êtes directeur des études de l'école nationale du patrimoine vous l'avez été de 91 à 94 c'est l'actuel INP institut national du patrimoine vous êtes doyen honoraire de la faculté de droit de Paris Sud et vous êtes professeur à l'école du Louvre vous donnez des cours de droit de l'environnement et du patrimoine puisque ces deux domaines sont votre spécialité si je puis dire à l'international de diverses manières et dans divers pays vous êtes président de la société internationale pour la recherche en droit du patrimoine culturel et puis vous êtes co-directeur d'une collection droit du patrimoine culturel et naturel à l'Armatan et puis j'ajouterais que vous êtes enseignant dans la formation des architectes et urbanistes de l'État à l'école de Chaillot et école des ponts vous êtes l'auteur de nombreuses publications sur le droit de l'environnement genèse du droit de l'environnement dictionnaire comparé du droit du patrimoine culturel notamment avec Marie Cornu et puis une genèse 1913 genèse d'une loi sur les monuments historiques qui a été coordonnée avec Jean-Pierre Badie Marie Cornu et Jean-Michel Légnot et Vincent Négry donc vous êtes un des fidèles et particulièrement intéressés qui réfléchissent sur le droit du patrimoine et son évolution votre intervention va vous permettre de vous prêter à un exercice de droit comparé à partir des travaux notamment du conseil de l'Europe concernant les évolutions des centres historiques notamment en Europe de l'Est depuis la chute du mur et puis vous présenterez par la suite des textes internationaux non contraignants que sont les chartes de recommandation qui préconisent des méthodes et des outils qui sont souvent inspirés des secteurs sauvegardés je vous laisse la parole merci beaucoup monsieur le président mesdames messieurs chers étudiants il y aura d'ailleurs je crois cet après-midi aussi des étudiants des facultés de droit ce qui est évidemment très très important qui compte beaucoup pour nous Alain Marinos m'a demandé un peu en catastrophe de vous présenter quelques photos donc ce sont les miennes elles valent ce qu'elles valent et j'ai fait ça très vite je vous prie de m'en excuser alors j'évoquerai donc dans un premier temps l'approche comparative en insistant sur le fait que l'exercice de droit comparé est évidemment assez délicate du fait de la grande variété des systèmes institutionnels qui sont effectivement autant d'obstacles à l'exportation si je puis dire de l'outil secteur sauvegardé et c'est surtout par l'intermédiaire des programmes de coopération par l'intermédiaire aussi le président Malville a rappelé tout à l'heure par l'intermédiaire des associations d'élus en particulier que finalement implicitement l'expérience des secteurs sauvegardés a pu servir à l'élaboration de la planification des centres historiques et surtout à mon sens dans les pays de l'Europe de l'Est après la chute de l'Union soviétique puis dans un second temps je présenterai je vous proposerai un voyage si je puis dire à travers le droit international qui s'est saisi effectivement de la question des centres anciens de manière encore une fois je dirais assez indirecte puisque les grandes conventions ne font pas explicitement notamment la convention de 1972 sur le patrimoine mondial ne font pas explicitement réflexion référence à ce type d'outils alors s'agissant du droit comparé ce que l'on peut constater c'est que on a eu des expériences avant 1962 assez intéressantes méconnues mais qui méritent d'être rappelées par exemple la question de l'aménagement du plan d'urbanisme d'Assise qui a été élaboré en 1958 et qui est une expérience évidemment tout à fait d'avant-garde qui est intéressante car il s'agissait selon l'architecte qui avait été choisi pour mettre en place un plan de restauration de Giovanni Astengo il s'agissait de concevoir une action de conservation qui concernait c'est intéressant de le noter à la fois la ville mais aussi la campagne d'où un projet de plan de conservation de restauration qui prend en compte le centre historique et le superbe paysage qui lui sert d'écrin d'ailleurs les urbanistes italiens se sont emparés du thème des centres historiques à l'occasion d'une rencontre assez connue des Italiens la charte de Gubbio qui a synthétisé les débats sur le destin du centre historique comme résultant global d'un type de contexte urbain et territorial il faut citer aussi des expériences outre-Atlantique qui ont été menées à Montréal et puis aussi à New York avec les landmarks et les secteurs donc de New York établis en 1975 alors dans quelle mesure la loi Malraux a irrigué la législation des pays européens c'est la vraie question je l'ai dit à l'instant les traditions culturelles politiques administratives de chacun expliquent la grande diversité de ces systèmes entrent en présence des combinaisons différentes entre des catégories juridiques qui sont la planification spatiale de droit commun et puis les outils spécifiques à la mise en valeur du patrimoine ce qui fait que cet exercice comparatif il est difficile puisqu'au total on a un patchwork de systèmes institutionnels qui sont franchement très différents systèmes centralisés systèmes décentralisés régionaux fédéraux avec des législations plus ou moins anciennes ce qui fait que le travail qui a été réalisé au sein du Conseil de l'Europe précisément pour élaborer des textes juridiques servant d'appui aux pays qui se trouvaient libérés du système soviétique a permis finalement de mettre en place des expériences tout à fait intéressantes avec des plans de revitalisation et de conservation par exemple ça a été dit tout à l'heure en Albanie avec le centre historique de Béra à Bélissi donc capitale de la Géorgie les expériences aussi très intéressantes ont été menées avec la réhabilitation des quartiers anciens à Sandgel dans la région du Karsan en Slovaquie et le le conseil de l'Europe a fourni une assistance technique pour développer chaque fois un plan spécial de réhabilitation des bâtiments et de revitalisation de ces lieux devenus aujourd'hui des lieux tout à fait emblématiques le groupe qui a travaillé sur ces questions là au sein du conseil de l'Europe était présidé par un urbaniste anglais Rob Piccard et qui a suivi les conseils notamment d'un collègue que certains d'entre vous ont bien connu Pierre-Laurent Frier auquel j'ai par la suite succédé au niveau international pour faire court je l'ai dit il n'y a pas de convention de texte contraignant en ce qui concerne la protection des centres anciens alors bien sûr on pourrait remonter c'est ce que font souvent nos amis architectes on pourrait remonter à la charte d'Athènes pour la restauration des monuments historiques la charte d'Athènes de 1931 dans laquelle on apprend que la conférence recommande de respecter dans la construction des édifices le caractère et la physionomie des villes surtout dans le voisinage des monuments anciens dont l'entourage je cite doit être l'objet de soins particuliers là s'arrête évidemment une vague allusion à la nécessité de prendre en considération les centres anciens cette cette approche de la gestion des villes et du patrimoine urbain en fait elle elle prend véritablement sens dans les années 1960 à peu près précisément ce n'est pas un hasard au moment où le parlement se saisit de l'adoption de la loi de 62 avec la charte internationale sur la conservation et la restauration des monuments et des sites la charte de Venise qui précise que les sites monumentaux doivent faire l'objet de soins spéciaux afin de sauvegarder leur intégrité et d'assurer leur assainissement leur aménagement et leur mise en valeur et les travaux de conservation et de restauration qui sont exécutés doivent s'inspirer des principes énoncés précisément par la charte ensuite l'UNESCO se saisit de la question dans une recommandation concernant la sauvegarde des ensembles historiques ou traditionnels et leur rôle dans la vie contemporaine recommandation de Varsovie puis de Nairobi on dit en 1976 et là on fait directement référence aux plans de sauvegarde les plans et documents de sauvegarde devraient notamment définir les zones et les éléments à protéger avec des servitudes spécifiques qui devraient les affecter les normes régissant les travaux d'entretien de restauration et de transformation les conditions générales d'installation des réseaux et des équipements nécessaires à la vie urbaine l'implantation des constructions ce texte évidemment est d'une certaine manière fondateur dans la prise en compte des secteurs sauvegardés si je puis dire à la française et il est suivi par la charte internationale pour la sauvegarde des villes historiques la charte de Washington en 1987 pour l'essentiel dans la charte de Washington il est question bien sûr du plan de sauvegarde qui doit comprendre une analyse des données notamment archéologique historique architecturale sociologique économique on voit bien l'évolution le plan de sauvegarde il en est directement question ici dans ce texte devra s'attacher à définir une articulation harmonieuse des quartiers historiques dans l'ensemble de la ville le plan de sauvegarde doit déterminer les bâtiments ou groupes de bâtiments à protéger particulièrement à conserver dans certaines conditions et dans certaines circonstances nous dit-on éventuellement à détruire ce texte est suivi ensuite par le principe dit de la valette pour la sauvegarde de la gestion des villes et ensembles urbains historiques qui a été adopté en 2010 et là il s'agit d'une approche extrêmement intéressante qui montre encore une fois une belle évolution puisqu'on prend en compte l'architecture contemporaine les économies d'énergie les trames vertes et bleues le principe de participation dans le cadre de l'élaboration des plans de sauvegarde et de gestion enfin la recommandation concernant le paysage urbain y compris qui est accompagné d'un glossaire de définition du 10 novembre 2011 qui insiste sur la participation civique la participation des citoyens à l'élaboration justement de ces secteurs sauvegardés entre temps de très nombreux projets avaient été mis en oeuvre dans le cadre d'une convention entre la France et l'UNESCO et qui ont porté précisément sur la conservation urbaine on peut citer des projets donc centrés sur des sites comme Luang Prabang bien sûr qui est bien connu on peut citer Huet Saint-Louis du Sénégal les Xours de Mauritanie on peut citer Riga ben voilà ça tombe bien une place centrale de Riga avec la maison la maison neuve et la maison des têtes des têtes noires une restauration extrêmement intéressante puisque un peu comme la place du marché à Varsovie le centre-ville de Riga avait été particulièrement détruit et donc le réaménagement du centre du centre historique de Riga a été réalisé dans le cadre de cette coopération UNESCO France la convention France-UNESCO d'ailleurs a apporté son concours à une réflexion internationale sur la notion de centre ancien sur la notion aussi de paysages et elle a été soutenue évidemment par ICOMOS France l'association nationale des ABF l'association nationale des villes et pays d'art et d'histoire et les villes aussi des secteurs sauvegardés on y a fait référence à juste titre tout à l'heure il y a un texte dont je n'ai pas beaucoup parlé bien sûr c'est la convention du 16 novembre 1972 la convention sur le patrimoine mondial parce qu'en fait la convention sur le patrimoine mondial ne concerne que les villes a priori qui sont inscrites sur la liste du patrimoine mondial par exemple bien sûr Bordeaux Lyon et on peut d'ailleurs observer que le fait que pour un centre ancien existe un secteur sauvegardé c'est un atout majeur qui peut justifier l'inscription sur la liste du patrimoine mondial ce qui est intéressant de noter là encore c'est que bien sûr la convention ne l'évoque pas directement elle se contente de cibler les ensembles groupes de construction isolés ou réunis qui en raison de leur architecture de leur unité ou de leur intégration dans le paysage ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de l'histoire du point de vue de l'art ou de la science par contre les orientations concernant la mise en oeuvre de la convention elles sont assez explicites sur sur le sur ces plans de sauvegarde dans les articles 110 et 132 où l'on met en place un système de gestion efficace qui doit être conçu selon le type des caractéristiques et les besoins du bien proposé pour une inscription en tant rencontre du contexte non seulement du contexte culturel mais aussi du contexte naturel et environnemental au total donc on voit bien à travers ces exemples et en particulier à partir des quelques images que je vous ai proposées ici c'est Tiradentes dans le Minas Gerais au Brésil où on a réalisé un plan extrêmement intéressant qui évidemment ressemble tout à fait à un plan de sauvegarde Riga j'en ai donc parlé alors ça c'était l'image évidemment de l'intégration du paysage avec le caractère monumental pour un site inscrit sur la liste du patrimoine mondial il s'agit de Florence et là vous avez reconnu peut-être non pas Assise mais Sienne qui est un très très bel exemple aussi italien de ce que l'on peut faire petit clin d'œil ici à la Chine dont je m'abstiendrai de parler il s'agit de Macao bien sûr puisque vous savez il va en être question maintenant on a de beaux exemples de transcription si je peux me permettre de secteurs sauvegardés dans le système adopté par la Chine et puis la dernière photo un peu prise au hasard mais intéressante c'est le centre le centre-ville de Lisbonne voilà je crois que je n'ai pas demandé de votre photo excusez-moi de cette présentation les juristes font rarement des exposés avec des images merci de votre attention une question qu'on peut se poser à la suite de cette présentation c'est est-ce que nous pouvons imaginer rêver aller vers des outils et une législation qui soit européenne dans ce domaine est-ce que c'est souhaitable c'est une partie de la réflexion que je pense nous devons avoir certains l'ont déjà et il est absolument passionnant de réfléchir à comment les interactions entre les différentes cultures des différents pays font évoluer les mentalités et les pratiques et la législation une autre ouverture tout à fait importante va nous être apportée par notre ami Shaoyoung que je salue chaleureusement Shaoyoung vient de Chine pour cette journée d'études et nous l'en remercions vivement est-ce que Alain Marinos veut dire un mot maintenant ou peut-être je présente son parcours et tu le diras et tu parleras ensuite Shaoyoung tu es professeur au collège d'architecture et d'urbanisme de l'université Tongti à Shanghai et tu vas nous parler en compagnie de Françoise Gede que je présenterai tout à l'heure tu es directrice du World Heritage Institute of Training and Research pour la région Asie-Pacifique tu es experte auprès d'ICOMOS tu es membre du comité national pour la conservation des villes historiques et culturelles en Chine membre aussi du comité éditorial de la revue Heritage Architecture and Built Heritage tu as obtenu un doctorat en 2003 au collège d'architecture et d'urbanisme de Tongti tu es docteur en architecture et town planning et tu as suivi ce qui est une particularité que je souligne tu as suivi la formation des architectes et urbanistes de l'état à l'école de Chaillot et aux ponts et chaussées et à l'école des ponts pardon en 1999 ainsi qu'en 2006 ce qui crée entre nous une proximité tout à fait particulière tu as beaucoup travaillé de manière générale pour la conservation des villes et villages historiques des sites patrimoniaux patrimoine mondial et pour des quartiers historiques de Shanghai et ces travaux ont été récompensés par des prix internationaux à l'échelle de la région Asie-Pacifique tu es aussi l'auteur de plusieurs publications sur les villes anciennes en Chine une publication qui s'intitule équilibre et harmonie protection et mise en valeur du patrimoine architectural urbain et paysager en France donc tu es une grande diffuseuse de l'information et de la bonne parole si je puis dire en Chine à tes retours de France et en sens inverse diffusion des bonnes pratiques architecturales et patrimoniales en Chine je ne vais pas citer toutes tes publications je soulignerai que tu as été à participer à de nombreux projets internationaux que ce soit les progrès de l'Union Européenne que sont Asia Herbs des coopérations franco-chinoises des chaires UNESCO et le programme des Nations Unies UN Habitat j'insiste sur le fait que en coopération donc avec l'école de Chaillot tu as organisé plusieurs ateliers croisés qui rassemblaient qui rassemblent des étudiants des élèves du DSA de l'école de Chaillot et de l'université de Tongti pour des études sur des sites patrimoniaux de petits villages en Chine dans lesquels vous passez ensemble deux semaines et sur lesquels vous travaillez nous avons travaillé ensemble durant l'année suivant la tenue de ces ateliers et ces ateliers sont de très grands moments extrêmement formateurs pour nos élèves mais aussi pour nos professeurs et Benjamin Mouton qui est dans la salle et qui les a encadrés côté français ne me contredira pas et cette complicité se prolonge dans la durée pour notre plus grande satisfaction Françoise Gede est architecte elle est à la cité de l'architecture responsable de l'observatoire de l'architecture de la Chine contemporaine elle est docteur habilité à diriger des recherches tu enseignes dans plusieurs universités et tu es la personne qui en France fait le lien entre l'architecture française et chinoise dans toutes ses dimensions dans toutes ses exceptions et tu as été à l'origine de nombre d'échanges et de développement d'échanges entre les architectes français et chinois et notamment la venue parmi nous de Shaoyang et de l'intervention qu'elle va nous faire avec toi qui va présenter à la suite de la mondialisation la façon dont le patrimoine est à l'heure actuelle pris en compte en Chine et quels sont les outils qui sont mis en oeuvre dans ce but Shaoyang tu es la seule intervenante qui est venue de l'étranger et ta pratique en Chine doit être une source d'inspiration pour nous Alain Marinos qui a été à l'origine de la venue de Shaoyang souhaite dire un mot voilà excusez-moi c'est juste parce que je suis très très ému et très très content d'accueillir la grande professeure Shaoyang aujourd'hui voilà juste le titre de sa thèse de doctorat équilibre et harmonie le système de protection du patrimoine protection et de mise en valeur du patrimoine en France rien que le titre équilibre et harmonie je trouve ça merveilleux voilà on se connaît depuis 20 ans maintenant 20 ans de coopération je m'arrête vous allez comprendre toute la richesse de ces 20 ans des chances bonjour mesdames messieurs d'abord je me permets de je me dis bien de remercier à Mireille à Alain Marinos notamment à Yves Doge merci et de m'inviter de participer à ce colloque et puis je pense que pour moi c'est aussi c'est une très bonne occasion de reconnaître comment dire le système du secteur sauvegardé et la loi de Malraux ça c'est pour moi c'était vraiment important en 1999 quand quand je fais des études à Chailloux et je suis le cours d'Alexandre Balissinos et je visitais les Fijac Bayonne etc c'est pour ça je pense que pour moi c'est personnellement c'est une expérience inoubliable bon ça c'est la première chose et la deuxième chose c'est que quand je suis rentré en Chine et je commençais de réfléchir comment faire équilibre ou harmonie la relation harmonie entre la protection et développement ça c'est un sujet assez important en Chine parce qu'avec le développement assez rapide en Chine on a déjà démoli beaucoup des quartiers historiques etc et villages etc mais en fait en même temps on a commencé petit à petit commencé d'établir le système de la protection du patrimoine c'était très très difficile mais en fait on a déjà comment dire commencé de l'établir et puis évoluer d'abord j'aimerais bien expliquer un petit peu l'évolution des systèmes de la protection du patrimoine bâti en Chine voilà ici on peut voir en 1961 on a déjà créé un label qui s'appelle bien culturel bon par autant oui c'est à dire c'est plutôt comme les monuments historiques en France pour l'instant il y a plus de 7000 biens culturels au niveau national et en 1982 on a créé une loi sur les biens culturels ça c'est la première étape et la deuxième étape c'est plutôt à partir de 1982 c'est à dire après la révolution culturelle nous avons commencé d'établir le système pour protéger les villes parce qu'en Chine à l'époque il y a à peu près 1000 2000 villes historiques anciennes mais à l'époque 1980 on a justement trouvé qu'il y a déjà beaucoup de villes étaient déjà démolies ou très dégradées et les experts à l'époque commençaient à établir ce système qui crée le label qui s'appelle ville historique et culturelle et aussi intégrer ce label dans la loi mais pour l'instant il y a 133 villes historiques et culturelles au niveau national classées au niveau national et aussi encore beaucoup de villes historiques et culturelles classées au niveau provincial ça c'est les deux niveaux différents mais en fait à la fin du XXe siècle on peut dire qu'il y a un système sur les monuments historiques et aussi d'autres systèmes sur les villes c'est-à-dire c'est grand très grand mais en fait c'est un peu comme les beaux chapeaux on n'avait pas les outils ça c'est le problème à l'époque et à partir en fait en partie de 1946 juste mon précédent merci França on a déjà commencé de penser il faut créer comment dire un outil plus concret c'est pour ça il y a déjà la notion sur les quartiers historiques culturels comme ça mais c'est justement dans les recherches mais à partir de 2002 en 2002 on a révisé la loi et intégré les quartiers historiques culturels et puis les petites villes et les villages historiques et culturels dans la loi c'est à dire il y a trois niveaux le plus grand c'est la ville et le deuxième niveau c'est les quartiers petites villes et villages et le troisième niveau c'est le monument historique c'est les trois niveaux ça c'est le système maintenant on a déjà établi mais pourquoi j'aime bien expliquer cette évolution là mais en fait dans la troisième étape la loi Malraux et l'esprit du secteur souveradé a donné beaucoup de références dans cette création mais en fait peut-être vous pouvez voir une image en chinois parce que ces images c'est que je donnais à court à l'université de Tongji en mentionnant deux choses un c'est sur un double objectif de cette loi c'est-à-dire protection du patrimoine et amélioration des vies des habitants ça c'est je pense pour moi c'est assez important ça c'est la première chose les objectifs double objectif et deuxièmement c'est un outil c'est-à-dire c'est le plan de sauvegarde et de mise en valeur c'est pas seulement pour protéger les quartiers mais aussi donner beaucoup des outils pour améliorer les conditions de vie et de travail etc bon quand je suis rentrée en Chine et j'ai beaucoup de choses j'ai participé à beaucoup des plans de conservation etc notamment à Shanghai avec les aides d'Ala Marinos et François Gede nous avons réuni une équipe de travail pour le plan de protection des quartiers historiques et culturels on a créé 12 quartiers historiques et culturels dans le centre ville de Shanghai et vous voyez ici les limitations des quartiers protégés et puis on a commencé le plan de protection vous voyez ici peut-être vous connaissez un petit peu ce système c'est-à-dire les éléments à protéger c'est pas seulement le bâtiment ça c'est le bâtiment c'est l'analyse des bâtiments et aussi ça c'est le bâtiment c'est-à-dire il y a des monuments historiques il y a des bâtiments peut-être plus ordinaires mais avec la valeur patrimoniale et aussi les espaces publics et voilà et puis les tissus urbains et par exemple ici c'est le tissu urbain aussi et les environs plantés par exemple les arbres etc. c'est-à-dire c'est pas seulement les monuments mais c'est pas seulement les bâtiments mais aussi les aventures les environnements etc. ça réunit les valeurs de ce quartier protégé bon ça c'est la première chose et à la fin on a sorti comment dire le plan comme ça pour définir les éléments à protéger à améliorer à changer ou à développer etc. mais le plus important c'est qu'on commençait d'essayer d'intégrer ce plan dans la gestion quotidienne ça c'est ça n'existe pas avant c'est-à-dire on avait les beaux chapeaux bon c'est tout mais a parti ce plan et on a essayé d'intégrer ces outils dans le dans le système de gestion ça c'est ça c'est très important et pour la ville de Shanghai maintenant si vous venez à Shanghai vous pouvez je vous propose de visiter les quartiers protégés c'est pas c'est pas seulement les démolitions mais aussi on a déjà gardé beaucoup des je pense que l'espace et les éléments historiques et culturels voilà et puis ça c'est l'exemple de Shanghai et en même temps je pense que vous connaissez bien ce discours de Malraux bon et on pensait que c'est pas seulement une loi ou un plan c'est-à-dire comment améliorer les conditions de vie et comment l'état ou la région intervenir l'amélioration de vie quotidienne c'est dans ce sens-là j'ai commencé de travail pour une ville du patrimoine mondial qui s'appelle Pingyao dans la province de Shanxi et j'étais inspirée beaucoup par l'OPAH parce que pour améliorer l'habitat ancien élever les qualités et redonner la vitalité au centre ville et aussi intégrer le logement social dans l'opération d'ensemble accepter les foyers à faible revenu et attendu les problèmes sociaux c'est-à-dire que ce n'est pas seulement les monuments ce n'est pas seulement les bâtiments mais aussi les conductions de vie voilà et puis à Pingyao je commençais de travail avec les gouvernements locales et les habitants et nous avons établi une subvention pour encourager les habitants le propriétaire de restaurer leur maison à cour et puis améliorer leurs conditions de vie mais avec la subvention de l'état de la région et municipale et aussi accepter respecter un guide c'est un guide comment dire très simple et avec beaucoup d'images comme ça et ensuite bon il a justement mentionné que ça c'est qu'est-ce que c'est correct et pas correct c'est-à-dire sensibiliser les habitants de connaître la valeur de leur maison à cour très quotidienne c'est pas très les maisons remarquables mais en fait c'est aussi les éléments de cette ville du patrimoine mondial bon c'est un guide maintenant qui est dans le web site de l'UNESCO de Wild Heritage Center c'est justement été diffusé pour les les habitants et les professionnels et les techniciens etc bon on a travaillé beaucoup pour ça avec la subvention petit à petit et les propriétaires ils commençaient de restaurer leur maison et intégrer les comment dire les cuisines les salles de bain etc dans les bâtiments anciens ça c'est pour nous ça c'est très important bon ça ensuite et pour appliquer notre plan de conservation et le guide comme Alain Marinos m'a parlé assez souvent le meilleur outil du monde a besoin d'une main et d'une tête pour le mettre en oeuvre et l'activer je pense ça c'est important parce que sinon c'est justement un plan ça existe mais pas utilisé en fait j'ai commencé de travail sur le système de la gestionnaire quotidienne mais avant le système c'est un peu comme le système vertical c'est à dire le système de la protection du patrimoine le système de tourisme le système de de urbanisme et le système de commerce etc mais on a essayé d'établir un système horizontal pour couvrir tous les éléments à gérer à coordonner comment on dit excuse moi oui justement pour la ville ancienne pour cette partie là c'est à dire il faut établir un un système spécial en particulier pour la ville ancienne c'est pas comme les autres parties de la ville ça c'est la troisième chose je j'ai déjà fait après mon rentre en Chine avec beaucoup d'inspiration de de la loi de malheureux et le secteur sauvegardé bon et la troisième étape c'est que nous avons travaillé ensemble encore avec d'écouter français avec école de chayou et les autres professeurs d'école de chayou et aussi à la marinos françois j'aide etc j'aime j'aime bien de donner les paroles à françois j'aide d'expliquer qu'est-ce que nous nous maintenant en train de faire merci françoise merci Shaoyang donc dans ce numéro à deux je prends le relais pour la deuxième partie où il nous importe de dire qu'une coopération c'est un travail où on apprend de l'autre c'est une la base de notre prise de position nous ne sommes pas là pour apporter un savoir-faire nous sommes là pour comprendre pour apprendre et cette compréhension de pouvoir l'intégrer aussi dans les étapes suivantes c'est les étapes de l'enseignement on les a évoquées et les étapes qui sont celles de le partager avec les réseaux compétents avec les professionnels ce qui nous a amené là à des éléments que pour ma part je suis en train de diffuser aussi au niveau européen à travers des programmes qui réfléchissent sur l'interdisciplinaire la transdisciplinarité la transdisciplinarité et bien je dois remercier l'université Tonti et toute l'équipe avec lesquelles nous travaillons parce que c'est en allant dans la province du Guizhou que nous sommes allés plus avant dans cette notion de travailler sur un territoire ou réunir ensemble des préoccupations qui sont celles de l'écologie de l'agriculture du patrimoine immatériel du développement on est en Chine avec des notions qui nous dépassent par la rapidité ce n'est pas une chose nouvelle que j'apporte là et par leur ampleur on est habitué en France à travailler sur des centres anciens avec une augmentation de la population que je vais qualifier de raisonnable en Chine elle est multipliée souvent par 3 ou 4 avec une pression sur des territoires que nous ne connaissons pas dans les territoires ruraux on a des allées et venues qui sont constantes avec une adaptation extraordinairement complexe à la mondialisation qui est celle qui est arrivée en 2001 avec l'adhésion de la Chine à l'Organisation mondiale du commerce en vous présentant ces planches que beaucoup dans la salle vont reconnaître puisque ce sont celles qui ont été faites par ces étudiants urbanistes et architectes de l'université Tonkti et de l'école de Chaillot nous sommes en fait dans une étape intermédiaire de notre coopération après un séminaire dans cette province du Guizhou en 2008 où la question qui nous est posée est celle des flux provoqués par les touristes et de leur adaptation avec cette population qui est celle qui est aussi liée à des flux les flux migratoires vers les villes en nous emmenant dans ces villages nous sommes immédiatement frappés par ces notions qui sont portées maintenant en avant par l'AFD l'agence française de développement avec un économiste appelé Gaël Giraud qui nous montre la place des communs dans la vie aujourd'hui cette place des communs c'est celle que nous découvrons vivante dans les villages du Guizhou où la difficulté de vie dans des territoires de montagne amène justement à cette réflexion sur l'économie circulaire sur la question du paysage d'un paysage qui est façonné de mains d'hommes depuis plusieurs centaines d'années et qui est lui aussi soumis à des dégradations extraordinairement rapides quand des infrastructures sont construites un petit peu rapidement ou parce qu'une population est en train d'abandonner ces lieux et que ces paysages se dégradant entraînent des déséquilibres climatiques violents ces dessins ce sont donc ceux des étudiants chinois et français ils font suite à toute une réflexion qui a été élaborée avec des personnes que nous sommes allées chercher ailleurs précisément parce que le sujet nous était imposé par la Chine où trouver cette réflexion sur l'eau on sait que des experts de la Banque mondiale travaillent sur ces sujets et je voudrais remercier les étudiants français qui sont allés les interroger pour comprendre comment réutiliser et comment comprendre cette articulation entre ces bassins d'eau qui ont des fonctions extraordinairement diversifiées à l'intérieur d'un village et pour comprendre quelle part on peut réutiliser dans cette organisation savante du territoire c'est aussi comprendre tout ce patrimoine intangible ce patrimoine immatériel qui est extrêmement important en Asie et pour laquelle la Chine a de nombreuses reconnaissances à l'UNESCO et que cette dimension n'est pas seulement celle de la fête mais aussi celle d'une organisation de la gouvernance à un niveau territorial puisque dans ces tours du tambour que nous avons ici c'est un lieu d'enseignement des chants ces chants qui ont été classés au patrimoine mondial les grands chants d'ongue il y a cinq ou six ans en 2008 je crois et qui sont aussi un vecteur de rassemblement des communautés ces mêmes communautés qui sont aussi bien aux Etats-Unis pour un concert que pendant l'été pour les récoltes sur place nous sommes donc sur une dimension large du patrimoine où il s'agit aussi bien de penser à comprendre sur ces édifices savants de charpente où sont les désordres d'en identifier les causes mais aussi d'avoir cette réflexion qui soit à l'échelle du paysage du grand paysage et je vais là redonner la parole à Shaoyang car ces réflexions que nous portons et nous sommes bien sûr très inspirés par les réflexions d'Yves Dauge parce que il est un de nos inspirateurs dans nos programmes je voudrais lui rendre hommage à mon nom et à celui de Shaoyang dans ce qu'il nous apporte par ses directions car c'est aussi celle vers laquelle se penche la Chine aujourd'hui que nous écoutons dans les grands réunions annuelles des urbanistes qui travaillent sur le patrimoine en Chine et je laisse Shaoyang nous exposer ses directions actuellement bon tous les comment dire les travails qu'on avait fait à Shanghai et à Pingyao et aussi dans nos petits villages dans la province de Guizhou c'est toujours les comment dire très pionniers en Chine et maintenant ça a déjà commencé de promouvoir dans toute la Chine c'est à dire c'est pas seulement pour un site mais pour l'ensemble de la Chine à l'échelle par exemple dans la région de la province de Angwe avant vous voyez ici au milieu les images au milieu avant on a justement travaillé pour les sites isolés une ville isolée village isolé mais en même temps maintenant on a essayé d'établir le système un réseau c'est à dire y compris les patrimoines naturels culturels bâtis pour bien comprendre la logique de l'évolution de la culture et aussi très important essayer d'intégrer ce recherche ce plan de protection l'intégrer dans le plan de développement en spécifique régional ça c'est essayer de c'est pourquoi je disais que essayer de trouver l'équilibre entre la protection et développement bon à la fin je vais expliquer la conclusion c'est que l'expérience de la France a joué un rôle très important dans la construction du système de protection du patrimoine bâti en Chine en particulier le système de zone ou des quartiers de protection mis en place par la loi à Malraux de 1962 et nous souhaitons lui rendre hommage par cette présentation bon notre partenariat franco-chinois est source d'enrichissement mutuel pour le partager des bonnes pratiques pour la formation et l'enseignement pour le plaisir partagé de l'échange entre les professionnels avec les autorités locales et les populations merci grand merci pour votre attention merci merci merci